Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Joueur à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce lundi 22 août, on va débuter la semaine du côté de Greignes, en réunion 3, une réunion qui commence en début de journée, vous le voyez, la première course est à 12h. Moi je me suis intéressé à la 8ème épreuve, qui sera support de Pic 5, mais également donc de The 5 chez notre partenaire. C'est une belle épreuve, 12 concurrents, dès à 4 ans, ayant gagné 2300 mètres, mais n'ont pas été classés dans les 3 premiers d'une épreuve de groupe 1, ou premier d'une épreuve de groupe 2 dans les 6 mois précédents de la course. Ça veut dire une course qui est ouverte, sans limite de gain, bon il y a des reculs, 25 et 50 mètres, maintenant il n'y aura que 2 échelons, personne aux 50 mètres, et dans cette course, sur 2700 mètres, je vais vous conseiller 3 chevaux à jouer en jumelé gagnant, qui pour moi sont les 3 chevaux de la course. J'en donne 3 parce qu'on ne sait jamais si c'est une course de trop, et il peut y avoir des incidents, mais en tout cas je pense que le jumelé gagnant ne devrait pas sortir de ses 3 concurrents. On va commencer avec le numéro 6, Ignade, qui est en grande forme, vous le voyez, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Cabourg, c'est une pouliche de 4 ans, qui est bien engagée en plus, elle est au premier poteau, elle a battu Idaia Somoli, c'est une pouliche que j'aime également beaucoup, Hermilad Sommer aussi, que j'estime pas mal, donc vraiment un bon lot. La dernière fois précédente, c'est deuxième, vous le voyez encore une fois déférée des 4, elle sera déférée des 4 pieds cette fois-ci, elle a rarement déçu, déférée des 4 pieds, elle compte juste une disqualification comme faux pas, c'était à Vincennes, donc vraiment je ne la condamne pas là-dessus, elle a des références, je pense que le petit typodrome de Graines va lui convenir, et puis voilà, ce sera François Lagadeux qui sera au Sultier, un homme en grande forme, donc pour moi, c'est l'une des prétendantes dans la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Idéfix de Santul qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Cabourg, de belle manière, il battait un incroyable blague qui était déférée des 4 pieds pour la première fois, lui aussi sera déférée des 4 pieds une nouvelle fois, son entraîneur est très confiant, et puis bon, c'est un concurrent de classe qui a couru d'autres lots que ça, il a eu d'autres ambitions, il a même couru le critérium des 3 ans, il a terminé dans des courses de groupe 3ème, j'ai vu par le passé, donc voilà, regardez Italiano Vero, Idali Nuri, il court groupe 2, voilà, c'est un cheval qui en théorie découvre une tâche à sa portée qui devrait logiquement en profiter, surtout vu sa forme actuelle, pour lutter pour la victoire, et en 3ème position, j'ai retenu le numéro 12, Iron Jet, un concurrent de classe encore, regardez cette performance du 28 mai, j'étais justement en train de la regarder, 5ème derrière Diable de Vauvert, et Monimicking notamment, qu'on connaît bien, sur l'hippodrome de Solvala, le Harper Zanover, une course qui est toujours très convoitée, donc ça prouve aussi qu'il est capable de bien courir sur les petits tourniquets, les petites pistes cordes à gauche, comme ce sera le cas sur l'hippodrome de Greignes, regardez encore cette performance, le 11 juin, il a un groupe 2, donc voilà, lui aussi, il est en dessous des meilleurs, je pense que cet engagement, il sera plaqué des intérieurs, des fers et des postérieurs, est vraiment très intéressant, et avant le coup, c'est une des premières chances très logiques, dans cette course, donc voilà, mon conseil de jeu, un jumelé gagnant 3 chevaux, en Réunion 3, dans la 8ème course, avec le 6, le 9, et le 12, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé, vendredi, samedi, vendredi, je vous avais donné Glamoir, qui en a peut-être un petit peu trop fait, et qui a plafonné, dans les 2-300 derniers mètres, dans la ligne d'arrivée, donc une jument, qu'il faudra certainement reprendre, avec un parcours un peu moins offensif, et puis samedi, je vous indiquais, au monde derby, qui s'est imposé 1,90 et 1,30€ à la place, je ne m'attendais pas à une cote aussi basse, elle venait sûrement très fautive, elle m'avait déçu, parce qu'elle ne trottait vraiment pas, déjà au canter, lors de sa tentative à Anguin, et puis là, avec Eric Raffin, il a pris tête et corde, à mi-parcours, à peu près, et puis derrière, c'était une balade de santé, donc logique victoire, mais j'aurais espéré, une cote un peu plus intéressante, vous allez voir mon pari, en bas de votre écran, pour 3€ joué, 4,52€ récupéré, moi je vous remercie, de m'avoir suivi une nouvelle fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain, pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !